bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants qui sont en études supérieures donc aujourd'hui la vidéo va être très simple ici c'est d'apprendre à rajouter des équations différentielles toujours linéaire et d'ordre 1 de toute façon on va aller un peu plus loin et donc je vous propose je pense avant d'avoir vu la série parce que là encore une que je voudrais vous faire faire mais donc là je vous propose cette équation différentielle donc je vous laisse péter la vidéo en pause afin de la résoudre et ensuite on va être simplement corrigé sur ce donc correction donc voici l'équation différentielle bon elle n'a pas envie de la résoudre a priori on se dit c'est super non c'est une catastrophe je sais pas comment je vais en sortir non détente on va y arriver alors déjà quand vous avez une équation différentielle de ce type là la méthode et la procédure sont toujours identiques c'est la même procédure faut juste l'appliquer tel un automate un essage tout ce que vous voulez mais en tout cas faut vraiment appliquer la même procédure quand vous avez une équation différentielle linéaire d'ordre 1 avec un second membre qui est non nul voilà première étape c'est d'aller chercher les solutions homogènes ok donc première étape on détermine les solutions de l'équation homogène associé à eux qui est la chose suivante donc l'équation homogène associé à eux j'ai toujours dit c'est la même équation mais sauf que la place d'avoir votre second nombre vous avez 0 ok vous arrivez là après très rapidement normalement ça va arriver vite les solutions de eux les solutions de h sont aussi quoi les solutions de h basse et un ensemble de fonctions c'est un sens des fonctions qui a lambda qui a x associé lambda exponentielle donc l'opposé de nom qui devant y c'est à dire moins 3 c'est 3 donc 3 x pour lambda qui décrire ok ceci est fait les gens cadres je vais carrément encadrer cette solution particulière parce que on va y revenir dans les instants à venir bon voyez solution particulière je pense qu'on commence à maîtriser de trucs donc vous voyez que même pas en 30 secondes on a fini le problème c'est pour ça pour trouver une solution particulière solution particulière bon dans le cours qu'est ce que vous savez faire vous savez faire un polynôme avec une exponentielle un second membre exponentielle un second membre polynomial un second membre trigonométrique problème qu'il y a là vous êtes vous êtes un peu dans le cas polynôme exponentielle sauf que vous allez additionner deux qui sont pas du tout identiques on peut même pas factoriser on peut rien faire donc quand vous voyez que c'est un peu galère comme ça vous dites ou alors j'aurai du mal à trouver une solution particulière à tout cette équation là et ben vous découpez l'équation en deux ok vous découpez l'équation de ça veut dire que vous prenez la même équation mais juste en prenant pas cette partie là et ensuite vous prenez c'était quoi la même équation mais juste en prenant pas ce terme là ok voici et comme ça vous allez appliquer ce qu'on appelle le principe de superposition à la fin vous pourrez dessiner vos deux solutions particulières et une fois que vous aurez vos deux solutions particulières vous aurez dessiné et ben ce sera un peu la même routine vous pourrez en déduire en lançant des solutions 2 donc on y va on y va on y va donc là pour que j'oublie de vous dire mais avant bien évidemment toujours on précise l'équation différenciée sur laquelle on travaille donc y prime moins 3y égale x carré exponentielle x plus x exponentielle x exponentielle 3x et donc maintenant on va faire la chose suivante donc soit e1 donc c'est y prime moins 3y égale x carré exponentielle x e2 c'est y prime moins 3y égale x exponentielle 3x ok donc on considère ces équations là l'idée c'est de déterminer une solution particulière de e1 et e2 donc pour e1 tac on va déplier on dé on en ré assez rapidement donc on regarde rapidement on est sur un second manque et le type polynomial x exponentielle donc l'on dit ouf là je me suis ramené un truc que je vais faire pour une demi après exponentielle bah du coup dans le cours j'ai deux cas de figure c'est l'exponentiel qui est là c'est la même chose que l'exponentiel qui est dans la solution homogène bah ça va être de la forme x multiplié par le polynome de degré de fois l'exponentiel aussi du coup l'exponentiel qui est là est différente de celle ci donc comme on peut voir ici c'est bien le cas et bah du coup je veux dire que la solution particulière que je vais prendre pour f1 c'est une fonction polynome une fonction polynome ya comment vous décrivez ça c'est de la forme ax carré plus bx plus c multiplié par l'exponentiel qui est en second nombre donc exponentielle x et donc vous précisez que a b et c à chaque fois sont des réels après il n'y a pas de tremble de plus hormis de dire que c'est des réels donc f1 c'est dérivable sur air en tant que produit de fonctions dérivables sur air ok donc dérive sur air par produit de fonctions dérivables et donc quelque soit x a par son arrière vous calcule tranquillement vos dérivés donc f1 prime du x égale donc dérivés de sa dérivés de ça c'est 2 à x plus b multiplié par exponentielle x plus cette fonction là donc cette fois-ci ax carré plus bx plus c que je multiplie par la dérivée d'exponentielle qui est elle même je factorise par l'exponentielle ça me donne 2ax plus b plus a carré ax carré plus bx plus c tout multiplié par exponentielle x est ce que je vais faire pour gagner une étape de la suite du raisonnement c'est que tous ceux qui tu es tellement x j'ai un groupe ensemble tous les termes constants j'ai un groupe ensemble et tous les termes en x carré j'ai un groupe ensemble donc les termes en x carré j'en ai pas dix mille j'ai du ax car pas mal les termes en x j'ai donc deux ax bx donc ça me donne 2a plus b de tout fois x et les termes constants bah j'ai plus c c'est ce que j'ai pas me couler ok donc b plus c voilà comme ça je gagne du temps donc ça c'est f1 prime de x une fois que j'ai fait ça et bah je vais revenir à mon équation différentielle et je vais dire que f1 et solution de eux à ça implique pas c'est qu'il y en a dire quoi quelque soit x appartement r on a donc alors on prend l'équation différentielle et prime 1 2 x moins 3 f 1 x égale à x carré exponentielle x donc ça veut dire que quelque soit x appartement r j'ai donc f1 du x donc en dérivée c'est à dire à x carré plus 2a plus b fois x plus attendez plus b ou c le tout multiplié par exponentielle x moins 3 fois la chose suivante donc c'était a x carré plus b x plus c que je multiplie par exponentielle x égale x carré exponentielle x or la fonction exponentielle ne s'annule pas sourire donc c'est à dire que quelque soit x appartement r je sais que l'exponentielle est non nul donc à dire quoi ceci c'est à dire que quelque soit x appartement r je vais donc pouvoir simplifier par exponentielle cette équation et donc je vais avoir à x carré plus 2 à b x plus b plus c moins trois fois à x carré mon plus b x plus c tout ça c'est égal à x au cas ok ensuite donc là les termes en x au carré j'ai un groupe entre les termes en x de même et les nombres entre eux de même donc là je vois à x carré moins 3 à x carré donc ça fait moins 2 à x carré pour les termes en x du coup j'ai du 2 à plus b donc ça plus b c'est là là j'ai du moins 3 b x donc ça me donnait plus la chose suivante donc en a j'aurai toujours du à selon x donc j'aurai 2 à 1 b moins 3 b x donc ça va faire moins 2 b ok attendez je vous mets la vue droite donc moins 2 2 à moins de b voilà tout ça fois x et après on a la chose suivante donc on a plus b pour la constante et donc on a c moins 3 c donc plus b et c moins 3 c c moins 2 b c tout ça égal à x au carré là on va faire une identification des coefficients donc par identifiant et ensuite ce que vous faites une fois vous arrivez là c'est là il faut bien sûr il faut faire une identification des coefficients donc la genre je vais vite faire un copier les choses donc quelque soit il s'appartement on a donc à x moins 2 à x carré plus 2 à moins 2 b x plus b moins 2 c égal x au carré là on va faire une identification des coefficients donc par identification des coefficients de chaque monome on va donc pouvoir trouver la valeur de a de b et de c donc on a la chose suivante donc on va établir un système donc le coefficient que devant x au carré ici j'en ai combien j'ai moins 2 à c'est égal au coefficient qui est devant x au carré ici c'est à dire moins 1 donc je mets des couleurs encore donc si j'ai moins 2 à égal à 1 moins 2 à égal à 1 ensuite le terme de vente x voilà j'ai deux à mon 2b égal à 0 x donc il ya la 0 donc ça fait deux à mon 2b égal à 0 c'est à dire déjà à égal b de manière évident normalement et après pour les constantes c'est pas du coup java la chose suivante b moins de c'est égal à 0 donc là j'avoir des mots de c'est égal à 0 donc de manière évidente bgap de c'est ok donc c'est égal à un demi de b donc là je sais mes coefficients donc là à c'est moins un demi b c'est égal à qui est égal à encore moins un demi c'est du coup j'en ai dit c'est la moitié de b donc c'est à dire c'est un quart et combien moins c'est moins un cas voilà donc voyons une seconde le système est résolu si vous voulez plus étapes ya pas de souci mais sinon comme ceci ça convient normalement ok là avec ce système on n'a pas compris assez rapidement la valeur de la ensuite on trouve rapidement la valeur de b et là bon on trouve assez rapidement la valeur de c'est tout même ok doux voir copier la fonction donc f1 qui est x à ceci donc nous en demi x carré moins un demi x moins un cas le tout multiplié par exponentielle donc c'est quoi l'expérience et c'est exponentielle x c'est solution particulière de eux donc on y est arrivé ça a paru lourd mais voilà ça sera toujours comme ça en tout cas dès que vous aurez une fonction polynomiale en second membre donc espérez très fortement qu'il n'y en ait pas très souvent parce que très souvent vous avez enfin si c'est le cas du coup vous êtes obligé de faire une identification de ce type bon maintenant qu'on en est là et ben je vous propose de faire de même pour l'équation e2 ok pour l'équation e2 ça va être même encore plus subtil parce que regardez donc là on va devoir chercher un second membre pour une solution particulière de e2 et donc pour la solution particulière de e2 c'est toujours la même règle il faut regarder l'exponentielle de l'équation homogène et regarder si c'est égal à l'exponentielle du second membre ok donc là l'exponentielle du second membre qui est là ici l'exponentielle 3x c'est la même chose que l'exponentielle de la solution homogène donc là il va avoir un problème bien évidemment c'est bien donc du coup basse quoi à faire on va poser f2 la fonction qui a x associé quoi bah x fois une fonction du second degré à x carré plus bx plus c de tout multiplié par exponentielle 3x et là c'est vrai pour abc appartenant à r donc là il va falloir être assez courageux parce que vous doutez bien qu'on va délivrer ça et donc c'est délivrer ça sans trop d'erreur rassurez-vous on va le délivrer une fois mais il faut tout de même le délivrer tranquillement donc avec ce cube bx carré 6 alors oui je rentre le x à l'intérieur parce que c'est plus facile de délivrer normalement un produit de deux fonctions qui est un produit de trois fonctions donc c'est pour ça je fais parce que sinon c'est galère après trois fonctions d'arrivée on a produit même si on peut mais c'est juste un peu compliqué quand on peut se faciliter la vie on le fait aussi on n'a pas dit qu'on aimait on n'a pas dit qu'on aimait souffrir ou qu'on était maso par exemple bon bref ceci étant dit f2 dérivable sur l'air par produit et donc j'ai calculé ma dérivée donc là quelque soit x à part son arrière je dérive le premier facteur et je laisse le deuxième facteur de manière identique donc ça fait 3 à x carré plus 2 bx plus c facteur exponentielle 3 x plus là maintenant je laisse le premier tranquille donc ça fait ax cube bx carré plus c x que je m'étupe par la dérivée du second donc la dérivée du second c'est l'exponentielle donc ça fait trois fois exponentielle 3 x ce que je veux faire je factorise par l'exponentielle 3 x 2 par les d'autres donc ça fait 3 à x carré de bx plus c plus trois fois à x cube trois fois bx carré trois fois 6 ok de tous les chiffres et par l'exponentielle 3 x oui parce que normalement que je fais les couleurs quand je factorise par l'exponentielle 3 x ce que vous voyez là et que vous revoyez là voilà je prends la même chose c'est pas le faire donc quand je factorise par l'exponentielle 3 x bah après dans les parenthèses je mets ce qui reste donc il reste ça il a le 3 avant de le mettre dans la parenthèse j'ai développé avec tout ça comme ça c'est deux étapes en une plus vite et donc pour ça ces termes là bah maintenant c'est exactement la même recette que précédemment on va regrouper pour gagner un peu de temps bah tous les termes en x carré entre tous les termes en x cube entre tous les termes à x entre eux et tous les longs entre eux donc on y va ça nous fait quatre amis à faire donc la première famille c'est la famille des à x des termes en x cube c'est simple il n'y a pas beaucoup d'éléments c'est 3 à x cube la famille des termes en x carré de 3 à x carré 3 bx donc c'est 3 à plus 3 bx au carré la famille des termes en x la famille des termes en x là j'en peux je suis pas mal d'éléments et donc je sais pas si la parenthèse sera chez un grand par contre et on va essayer de faire ce qu'on peut du genre du 2b oui oui voilà donc voilà donc j'aurai du 2b et du 3 c 3 c x et la famille des constantes bas gc et c'est tout voilà dans son meilleur très simple de vérifier c'est que normalement ça plus ça ça fait six termes là on doit encore avoir six termes parce que j'ai pas réduit plus que ça donc là en tout quand je vois que la joie voir six termes donc là de 4 5 6 donc nickel c'est ça nous ça c'est f 2 prime de x 1 voilà au genre copie donc là maintenant et bah on procède derrière maillère tout à l'heure avec une identification à la fin donc là on va essayer d'être on va faire les choses calmement ne vous inquiétez pas donc première chose première chose première chose on va dire que f2 est solution de l'équation suivante c'est à dire de e2 c'est seulement si quelque soit x appartenant à r je peux écrire donc f2 prime de x moins trois fois f2 de x il y a un x exponentielle 3 x et après on va remplacer de du coup on va remplacer donc f2 prime donc on y va alors jour désolé si je fais des retours en permanence c'est juste que j'ai pas l'expression la dérivée par terre de ma tête et comme vous bas je perds la mémoire quand j'ai pas une voix très longue donc ça fait du 3 à x cube plus 3 à plus 3 b x carré plus dans ces deux b ensuite on a du 3 6 x plus c'est tout multiplié par exponentielle 3 x moins trois fois f2 donc f2 c'est quoi c'est du x cube b x carré cx parce qu'en fait c'était x soit une fonction polynomètre du second degré donc du coup c'était x soit ça et on n'oublie pas l'exponent c'est 3 x x exponentielle 3 x ok voilà pour ça c'était t'as pas peu pour nous cassettes ce sera plus la dernière et tout ça maintenant on est là donc on va essayer de gagner du temps parce qu'on a une grosse fémar je l'ai dit donc les termes en x au cube j'ai un groupe ensemble donc j'ai du 3 x au cube moins 3 x au cube déjà ça j'en ai plus ce que j'ai plus je vais mettre une petite croix comme ça ça va vite ensuite j'ai 3 à 3 b x au carré là en b carré j'avoir du moins 3 b carré donc 3 b x carré moins 3 b x au carré bas ça j'ai plus en avoir donc ça paraît titre 3 ok pour les termes en x j'ai du 2b plus 3 c fois x et donc l'appareil les termes c'est j'ai plus en avoir parce que j'aurai 3 cx moins 3 cx et donc pas à constante ben j'aurai une constante tout seul ok voile et là ici bas du coup c'est ni c'est réglé alors avant de faire ça on va juste faire un petit truc pour gagner encore plus de temps parce que sinon c'est un peu brouillon alors vous savez que quelque soit x appartement à r l'exponentiel ne s'annule pas c'est strictement positif même donc du coup c'est à dire que là je vais voir simplifier par exponentiel comme ça salue j'ai simplifié l'expression par exponentiel comme celle ci ne s'annule pas et ensuite je vais agrouper à tous les termes comme il doit pas être regroupé entre eux donc on a dit on a dit 3 à x carré ensuite pour les termes donc après c'est les termes en x qui suivent donc les termes en x j'ai symbolisé comme ça donc on a du 2b x ok donc 2b x donc là j'ai oublié mais ça a pour les termes constants donc j'essaie j'essaie banlie constant va laisser comme ça non ça c'est bien la x parce que comme j'ai dit j'ai simplifié par exponentiel 3 x qui ne s'amuse pas bon bah ça a vite réglé problème maintenant le problème j'ai trouvé constante donc pas les constantes à vite réglé là du coup c'est c'est pas clair et puis c'est un 3 à x carré de quoi sympa voilà trois ans désolé pour de compréhension donc là de manière évidente le terme en x au carré j'ai 3 à égale 0 x au carré enfin 0 fois x au carré donc 3 x 3 à x au carré c'est 0 fois x au carré donc c'est 3 à gaz 0 donc a égale 0 pour la constante magie par constante donc c'est égal à 0 et donc 2b égale 1 b égale 1 demi ok donc par identification des coefficients de chaque monome qu'est ce qu'on peut en retenir eh ben on peut en retenir la chose suivante de 3 à égale 0 2b égale à 1 ce qui veut dire que b égale 1 demi ok et donc là on a c égal à 0 d'où la fonction f2 qui a x associé alors là attention fait gaffe donc là c'est une fonction de la forme x multiplié par donc on a dit 1 demi fois le terme en x donc x à nouveau exponentielle 3 x soit je vais l'écrire un peu mieux f2 qui associe à x 1 1 demi x au carré exponentielle 3 x et solution de ok donc on a trouvé finalement avec un petit peu galère on va trouver tout même f2 la solution particulière de e2 donc là qu'est ce d'après le principe de superpositions qu'est ce qu'on peut en déduire après principe de superpositions perd pour l'issue et bas on a que f qui est égal à f1 plus f2 donc fp qui est égal à f1 plus f2 et solution de e l'ensemble des solutions de e et alors du coup on a trois choses donc on va commencer par la première chose c'est que sa fonction qui a x associé quoi d'abord solution d'équation homogène donc c'est lambda exponentielle 3 x plus solution de l'équation solution particulière donc on a deux donc parmi les solutions particulières qu'avionneau établi on a donc établi la première qui était un tiers exponentielle 2 x non attendez ce passe-là donc du coup la deuxième première solution par l'espace et de l'âge les confondus avec un autre exo que j'ai fait en parallèle donc c'est moins 1,5 x carré moins 1,5 x moins 1,5 x moins 1,5 x plus celle-ci donc plus 1,5 x carré exponentielle x pour lambda qui décrit voilà donc c'est moins 1,5 x carré moins 1,5 x carré moins 1,5 x moins 1,5 x carré moins 1,5 x carré moins 1,5 x carré moins 1,5 x carré exponentielle x pour lambda décrivant r ok voilà donc ça c'est good on a fini avec ça et donc là on a en déduit assez rapidement l'ensemble des solutions de E ok bravo donc voilà c'est tout pour cette vidéo là donc si tu as bien aimé et bien apprécié n'hésite surtout pas à le liker commenter et balance à toi en mathématiques et en sciences merci Sous-titrage FR ?